C'est depuis 2008 que le producteur a décidé de s'enéanter vers l'agriculture biologique pour plusieurs raisons. C'est important. On sort depuis 2008 et on a dit plutôt qu'aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que c'est de l'agriculture de l'agriculture biologique ? Je vais vous en parler tout à l'heure de ce mal cultural. D'accord. Avant, il était conventionnel, c'est-à-dire que... Les réseaux routiers sont très importants quand on veut s'installer quelque chose parce que si vous êtes très éloigné de tout et qu'en plus, ce n'est pas facile d'accès, les transporteurs auront du mal toujours à vous envoyer un camion. Donc ça, c'est intéressant. C'est situé entre Rostock et Saint-Paul. Donc le groupe l'an était en face, la CICA de Saint-Paul, et les dépôts étaient derrière les caravanes là-bas. Et après, c'est une conception. Est-ce qu'on veut être chef d'entreprise et dirigé des salariés ou est-ce qu'on préfère être son propre chef, son agilataire et faire des plus petites quantités et valoriser ce qu'il y a sur son sol ? Les deux questions, c'est l'artichaut. Donc vous connaissez, vous en avez sûrement mangé un jour. Qui n'en a jamais mangé ? Jamais du tout ? Jamais ? Jamais, jamais ? Tout le monde en a goûté au moins une fois ? C'est par choix ou par goût ? C'est par choix. C'est le même élément nutritionnel, c'est pas composé de la même manière. Et à la limite, ça s'apparente très plus à un avocat, c'est-à-dire que c'est très subtil comme vous. C'est plus que Berlin, ça c'est. Quand on regarde les latitudes, on n'est pas loin de Berlin. Mais vous remarquerez qu'on n'a jamais les hivers aussi rigoureux qu'en Allemagne. D'accord ? Ça c'est bien se montrer. Vous avez vu le travail qui a été fait ici ? En fait, c'est d'avoir enlevé tout plein de repousses, comme dans les vignes, les gourmands. Ici, il va enlever ce qu'on appelle des drageins, pour ne laisser qu'un seul plat, un plan vert. Et sur ce plan, il va y avoir trois artichauts. Dans le sud de la France, la différence, c'est qu'ils vont tout laisser et ils vont avoir une multitude de têtes, les plus petites. On parle de pédologie. P-E-G-O-L-O-P-E-O-L-O-G-J-E-U-E. D'accord ? Ça, ça veut dire le terroir et le climat, la pédologie. Si on en avait... ... ...